... Voilà, bonjour. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt, on m'a dit, de dire ça. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne sais pas s'y parler, la peau de Boiron, c'est pas conflit d'intérêt, non. En tout cas, je ne m'en parle pas. Je touche quelques droits d'auteur communes, effectivement, mais très peu, je vous rassume. C'est pas ça qui me permet de vivre, en tout cas, voilà. Donc on va parler de la vaccination, donc enjeux médicaux, sociaux et politiques. Donc pour parler de tout ça, je ne prendrai pas plus de 3-4 heures, on va suivre. Enjeux médicaux, sociaux et politiques. Alors, on va passer la première diapo, mais là, voilà. Le plus grand succès historique de la médecine, bien sûr, quand je parle d'intérêt, je ne parle pas de chirurgie obstétrique, la plus formidable audace conceptuelle. Quand les vaccinations ont été mises, personne ne connaissait rien vers l'immunologie. On supposait qu'il y avait quelque chose qui s'enverraie, on ne savait pas ce que c'était. C'est le seul traitement de prévention primaire efficace à ce jour. Il y en a certains qui pensent qu'il y a d'autres traitements de prévention primaire, on a dit que c'est suitable. C'est le seul, vraiment, inconnu comme efficace. Et c'est le plus grand bienfait de santé publique. Voilà, donc c'est terminé, circulé, il n'y a rien à voir, on a tout dit. Il n'y a plus rien à dire sur les vaccins, tout a été dit une fois qu'on a dit ça. Alors, évidemment, si je dis ça comme ça, je vais déplaire à beaucoup de gens. Bien sûr, il ne faut pas dire ça comme ça. Enfin, c'était le plus de cette introduction. On ne doit pas parler de la vaccination ou des vaccinations en général. C'est un peu le principal message que je voudrais faire passer. On doit parler d'un vaccin en particulier, on doit parler d'un vaccin un à un. C'est comme si on parlait des médicaments en général. On va dire que les médicaments, c'est vraiment très bien, c'est parfait. Ou bien, en face, les médicaments, ce n'est vraiment pas bien du tout, il ne faut pas en prendre. C'est ridicule et c'est aussi ridicule de parler comme cela de la vaccination. Donc, je crois que nous sommes des médecins de terrain et aussi des scientifiques, des épidémiologistes. Et on doit regarder ce qui se passe, on doit regarder ce qui s'est passé avec les différents vaccins. Donc, c'est vraiment de ça que je voudrais parler et d'aborder les aspects politiques et sociaux qui entourent la vaccination. Car vous savez qu'aujourd'hui, qui parle beaucoup des vaccinations, ce sont les médias, ce sont les politiciens. Sans doute plus que les médecins, c'est pour ça que je vous remercie, Laurent Lutrien, d'organiser ça. Parce que c'est bien de parler entre médecins aussi et d'organiser les débats là-dessus. Et nous apprenons, comme je le disais, nous apprenons les effets secondaires, par exemple, des vaccins. S'il y en a, moi je suis assez ignorant sur cette question. On les apprend par le journal de 20 heures, on ne les apprend pas par notre faculté. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la bonne façon de faire. Voilà, donc il y a deux aspects que je voudrais aborder. Donc, quand on parle d'un vaccin, on doit regarder chacun de ces items. Intérêts chiffrés, pour la santé publique, chiffrés, combien on a gagné de vie, combien on a perdu de vie, par rapport à la population. Les risques réels, donc les fameux effets RISIA, on va voir peut-être un peu aujourd'hui. Les risques potentiels. Il y a des risques potentiels qu'on ne peut pas évaluer, mais là, ils existent par rapport à l'évolution, par rapport aux lois de l'évolution. Les rapports bénéficierisent donc au niveau individuel. Pour M. X ou Mme Y, est-ce que ça va lui faire plus de bien que de mal, si c'est possible de l'évaluer ? Ça, c'est sans doute un peu difficile. L'efficacité réelle du vaccin, c'est-à-dire réelle, c'est-à-dire ceux qui répondent pour le vaccin. On parle, par exemple, je viens d'entendre dire que l'efficacité du vaccin antizomal est de 50%. Celui de la grippe, il est de 60%. C'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas exactement. Celui de la barriole, il est de 100%. De la pollo, il est de 99,99%. Les résultats sont la prévalence. Que sont devenues les maladies que l'on a voulu éliminer ? Sont-elles toujours là ? La clarté de l'objectif initial, ça c'est un sujet très important. Quel objectif on se fixe avant et quel sera l'objectif ? Non, mais il faut savoir quel est l'objectif qu'on se fixe. Au début, je me souviendrai avec le nom où je faisais du HPV qui fait débat. Et puis bien sûr, un autre problème collectif, puisqu'il s'agit d'un jeu collectif, c'est le rapport entre le bénéfice d'un centre du public et le coût financier. Je suis là pour la solidarité nationale, puisque la solidarité nationale n'a pas qu'à faire le vaccin. Elle a à s'occuper des mères, des enfants, des des famoisiers, etc. de l'handicapé. Elle a plein de choses à faire. Quel est le coût de cette vaccination par rapport au bénéfice qu'on le tient ? Donc, c'est tout. Je ne vous présenterai pas de diapos. Je voudrais prendre donc les aspects individuels des vaccins, et surtout traiter, pour commencer, les deux aspects sociaux, qui sont l'aspect législatif et l'aspect marchand, qui se rejoignent en certains points. Alors, du point de vue législatif, c'est très simple. C'est le problème de l'obligation vaccinale. Donc, l'obligation vaccinale, ça a une raison historique. Ça date de l'hygiénisme administratif, on appelle ça l'hygiénisme administré du 19e siècle, où on administrait l'hygiène publique, on s'appelait avec vous, c'était l'administration, 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 ça, tout ça, et les vaccinations sont arrivées au complément de l'hygiène, et c'était administré par le gouvernement, par l'administère, et ils ont décidé, pour certaines maladies, de créer une obligation vaccinale. Le citoyen n'avait pas le choix. Il devait se faire vacciner si on y était hors de la loi. Alors, on peut parler de ce choix politique de départ, dans le 19e siècle, était un choix politique. C'était une erreur politique, mais à cette époque, c'était une petite erreur politique, une erreur d'importance. L'erreur politique a été de ne pas rectifier cette obligation vaccinale, surtout lorsque sont arrivés de nouveaux vaccins, tout aussi efficaces, voire plus que ceux qui étaient obligatoires, et qui eux n'avaient pas de caractère obligatoire. Donc, il y a donc une discordance, une dissonance, entre le caractère obligatoire et le caractère efficacité. Et ça ne s'est pas corrigé pour plein de raisons, on s'en parlait sans doute, mais ça ne s'est pas corrigé, parce que je crois que, en ce qui concerne la vaccination, en général, donc je ne dis pas en particulier, les positions sont assez raides des deux côtés. Autant du côté des sectes, alors je parle le mot sectes anti-vaccinales, j'aime bien les appeler sectes, puisqu'ils ont un comportement de secte. Autant du côté des sectes anti-vaccinales, que des ministères qui sont assez raides d'un côté comme de l'autre, et on ne veut pas ébranler le château de la vaccination du côté des ministères. Et c'est pour ça qu'on dit, mais si on arrête l'obligation vaccinale, tout le monde va croire que les vaccins ne sont pas importants, alors que si on la maintient, c'est pour montrer que c'est vraiment un intérêt majeur, et on ne sait pas aborder ce problème. Et pourtant, l'expérience prouve que les vaccins obligatoires, on dépasse très rarement, on le corrigera, les spécialistes me corrigeront si je me trompe, on dépasse très rarement le taux de 90% de la curité vaccinale, ce qui est énorme, ce qui est très bien évidemment, et que les vaccins non obligatoires ou simplement recommandés peuvent atteindre ce taux de 90%. Donc ça veut dire que en ce qui concerne la curité vaccinale, le caractère obligatoire ne semble pas être un caractère important. Il y a un autre problème, c'est qu'on est dans des démocraties et que l'obligation, vous savez, c'est quelque chose, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot grossier, obligatoire est un mot grossier, et les sectes anti-vaccinales, bien sûr, se régalent de cette obligation vaccinale, et par le phénomène très connu, vous savez, de la dissonance cognitive, plus vous intervenez pour dire que ça n'est pas bien, plus vous vous convainquez, plus vous avez la conviction à l'intérieur de ces sectes que ce que vous faites est bien, en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent à recruter du monde sur le fait que les vaccins, c'est pas bien parce que c'est obligatoire, mais c'est aussi pas bien parce que ça donne des effets secondaires. Donc, il se crée un univers qui est faux, sans doute à partir de l'obligation vaccinale. Donc le sujet de l'obligation est majeur, et il est très incompris. Moi, je donne une anecdote, il m'arrive assez souvent d'intervenir sur des médias en public, et on m'avait fait intervenir pour l'obligation vaccinale, évidemment au moment où il était question de la supprimer. Alors, vous écoutiez les médias là-dessus, alors bien sûr, il n'y avait que deux camps, il y avait le camp de ceux qui voulaient supprimer l'obligation vaccinale parce que les vaccins, c'est pas bien du tout, donc il y avait ceux qui voulaient la conserver parce que les vaccins, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et j'ai dit aux journalistes, mais moi, ça ne m'intéresse pas de parler de ça, moi, je suis contre l'obligation vaccinale parce que je suis excessivement favorable aux vaccins. Et supprimer l'obligation vaccinale, ce serait probablement augmenter la couverture vaccinale. Et ça, le journaliste moyen de France et de Navarre ne peut pas comprendre ça, il ne peut pas comprendre qu'on peut être pour, contre l'obligation vaccinale parce que l'on est favorable aux vaccins. Donc ça, c'est un vrai sujet qui n'est bien sûr pas débattu. Voilà, ils ne comprennent pas. Donc on m'avait opposé à quelqu'un, qui était donc l'académicien de base, qui était pour l'obligation vaccinale, pour tous les vaccins, qui considérait en bloc les vaccins. Et moi, j'essayais timidement de dire mais ça pourrait être bien supprimer l'obligation parce que les vaccins, c'est vraiment très bien. Donc on ne peut pas être pour les vaccins et contre l'obligation. Voilà, je suis là, c'est moi aussi. Voilà, c'est pour vous dire que le sujet est délicat. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est... Je regarde l'heure parce que... on a commencé les vidéos de là. C'est celui du marché. Alors le problème du marché est important. En fait, si, vous savez, il est important dans tous les domaines, dans la santé bien sûr, il est très important. Alors le marché des vaccins, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'un value historique, parce que le domaine de la vaccination est resté distant et lointain du marché pendant assez longtemps, pendant très longtemps. C'était vraiment les ministères qui décideraient de ce qu'on allait faire avec la vaccination. Et il y a quelque chose qui est assez typique, c'est que l'Europe, qui est le berceau de la santé publique, on va dire, est aujourd'hui, fabrique aujourd'hui, l'Europe fabrique 90% des vaccins qui sont vendus dans le monde et exportés, c'est bien de laboratoire à l'Ouvera. Et les États-Unis, qui sont, eux, le berceau de la santé marchande, on va dire, se sont mis assez tard sur ce créneau, c'est assez significatif, mais il est amusant de constater que depuis qu'ils s'y sont mis, sur ce créneau, ce créneau, on va dire, commercial de la vaccination, depuis qu'ils s'y sont mis, comme par hasard, le vaccin qui fait le plus gros chiffre d'affaires mondial, c'est l'antipneumot, qui représente à lui seul, je crois, par rapport aux 15 ou 20 autres vaccins qui sont proposés, représentent à lui seul, 25 ou je ne sais pas combien, 30% du chiffre d'affaires, un seul vaccin que les Américains ont pris en charge. Voilà, c'est assez, je trouve, c'est assez amusant de montrer des chiffres comme ça, l'épidémiologie, la médecine, c'est aussi des chiffres, deux chiffres d'affaires, il faut les donner. Donc, ça veut dire que le vaccin est en train de devenir un secteur marchand. Donc, lorsque le vaccin devient un secteur marchand, je précise qu'il y en a été protégé longtemps, ce qui n'est pas le cas de l'économie d'économie, lorsque ça devient un secteur marchand, il faut que notre doute et nos interrogations soient constamment ennuyés. Il faut être vigilant, surtout ce qui se dit, puisqu'à partir du mot, c'est le marché qui domine, ce qui se dit, je vais être discret, a de fortes chances d'être bien samedi. Alors maintenant, je voudrais donner juste quelques exemples, j'ai donné les deux grands, je voudrais donner juste quelques exemples pour parler des chiffres vraiment. On va prendre le cas, par exemple, des ménagers. Alors, je ne parle pas des ménagers parce qu'à ce moment, c'est en train de faire le buzz, je l'ai entendu, il paraît qu'il y a des effets secondaires énormes avec le vaccin anti-ménagers, ce n'est pas de ça. J'avais décidé de parler de ménagers avant ça. Avant qu'on fasse les premiers vaccins contre la ménagers, c'était la Chibé, le premier, il y avait en gros, alors je parle de la France, je n'ai pris les chiffres que pour la France, il y avait en gros 100 morts par an d'un ménager, toutes causes de ménagers confondues, en gros, 100 morts par an. Donc, c'était considérable. Évidemment, quand on parle de santé individuelle et de santé publique, c'est parfois difficilement considérable. On peut dire, sans en parlant, ce n'est pas beaucoup, mais ça fait 100 drames individuels, familiaux, etc. Donc, on ne va pas discuter de ça. Le vaccin H.I.B. Donc, il a été mis en place, le vaccin H.I.B. 50 vies. A permis de gagner 50 vies. Merveilleux ! On met en place un vaccin qui, a priori, n'a pas une connaissance, pas des fesses couvertes, très bien tolérées, qui a une couverture vaccinale assez bonne, même parfaite, presque, et on gagne sa grande vie, très bien. L'antipneum, après est arrivé, le fameux antipneum, quand il est arrivé, il a fait encore gagner, alors là, les chiffres, pardonnez-moi, je vais dire, de 10 à 15 vies supplémentaires, en France. Avec quoi qu'il y avait, on appelle moi, 60 millions d'étudiants. Lorsqu'on a mis en place le vaccin anti-ménago C, il y avait, à ce moment-là, 5 morts par an, en France, à peu près, on peut aller jusqu'à 10, mais c'est plus près de 5 que de 10, de morts par ménagie C. C'est vrai, j'ai vérifié, je m'attendais à ça, mais j'ai vérifié, je vais vérifier en ça. On va dire 10, on va dire 10, mais c'est plutôt près de 5. Je vais vous donner une comparaison, je vais vous donner une comparaison avec les morts par an, dû à des vasoconstructeurs nasaux ou pédiatrices et à des antiducifs, et anti-allergiques, sirop, à base de tout ce que vous voulez. C'est actuellement en France de 3 à 4 morts par an, dû à l'utilisation, malheureux, souvent c'est des surdosages, les antiducifs, les vasoconstructeurs, ce n'est pas une utilisation normale, on va dire, mais il y a 3 à 4 enfants qui meurent par an de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde de l'œil de l'épidémiologiste, il est aussi dérisoire de vacciner contre l'aménagie C que de supprimer tous les médicaments destinés au rume et à la touche et à l'enfant. Les deux mesures sont aussi dérisoires et aussi intelligentes l'une que l'autre. Elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Les deux sauveront 4, 5, 6, 7 vies. Ou l'abstention des deux ne sauvera pas de vie. Je pense que quand on construit sa piscine qui met son enfant dans une voiture, on doit évaluer aussi les risques par rapport au fait de les vacciner ou non contre l'aménagie C. Je voulais faire cet aparté que nous sommes dans l'épidémiologie. M. Florey conteste les chiffres d'accès. De toute façon, c'est des chiffres très faibles où nous serons encore là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour dire que je fais de l'épidémiologie. Il y a un autre aspect. Quel est mon objectif ? Il ne faut pas l'écrire si je ne l'ai pas. Quel est mon objectif initial ? L'objectif initial de la vaccination antivariolique, c'est de supprimer la variole. Pardon. Terminé. Gagné. L'objectif initial de la vaccination antivariol, tétanos, diphtérie, c'était de supprimer ces maladies. Bravo. Nous n'en parlons plus. Objectif initial rempli. Vaccination, c'est de la variole. Ces maladies ont disparu au moins dans le pays pour ne pas dire de la surface de la planète. Donc, rapport bénéfice-risque infini, infini. Quel que soit le petit effet secondaire qu'il peut y avoir, on ne sait pas que ça. Le rapport bénéfice-risque est infini puisque la maladie est disparue. Quel est l'objectif initial de la vaccination antivariolique, donc on parlerait sans doute plus que moi aujourd'hui. L'objectif initial, c'est de supprimer le cancer du colon. Euh, excusez-moi. Du col de l'utérus. Si c'était ça aussi, on peut peut-être, qui sait ? Du col de l'utérus. Si l'objectif initial, c'est de supprimer les dysplasies du col utérin, l'objectif est déjà rempli. Enfin, de les supprimer, de les diminuer, il est déjà rempli. Donc, ce vaccin est un succès. Mais il se trouve que l'objectif initial, c'est de supprimer le cancer du col de l'utérus. Je suppose que cet objectif peut être rempli. Tout est fait pour qu'il soit rempli. Mais aujourd'hui, aucune personne sérieuse ne peut vous dire que l'objectif est rempli jusqu'à preuve du contraire que l'on me contredise immédiatement. Le cancer du col de l'utérus existe toujours. La polio n'existe plus, mais le cancer du col de l'utérus existe. Donc, nous dirons dans 10, 15, 20, 30 ans si ce vaccin a rempli son objectif. Il n'est pas question d'être pour ou contre ce vaccin. Je suis pour, je vous rassure. Mais je ne pourrais pas dire à mes patients qu'il a réussi d'un point de vue de santé publique. Je ne pourrais pas dire dans une coiffure scientifique. Il a réussi, je ne le dirais que dans 20, 30 ans s'il a réussi. S'il n'a pas réussi, il y aura deux explications. Soit, il n'était pas très efficace pour ça, ce qui est possible. Soit, il aura raté sa cible, ce qui est un autre problème, qui est un problème politique et d'organisation. C'est-à-dire qu'on aura ciblé les personnes qui n'étaient pas, c'est le problème du surdépistage et de la surprévention pour certaines personnes alors qu'il y a des couches de la société qui n'ont pas, c'est le problème du cancer du sein, il y a des classes surdépistées, des classes sous-dépistées. C'est pareil pour la vaccination. Voilà. Parlons d'un autre vaccin et puis j'arrête, c'était pour vous terminer, pour dire qu'on parle des vaccins un à un. Eh bien, le BCG, quand on a mis en place le BCG, qui était un vaccin, hélas, qui n'avait qu'une efficacité modérée, 50, 60% d'efficacité, seulement sur certaines formes de tuberculose grave, ce vaccin, le but était de supprimer la tuberculose, évidemment, évidemment, de la faire... Eh bien, il faut dire, il ne faut pas avoir peur de dire que l'objectif n'a pas été atteint. La tuberculose continue dans le monde et il y a des tuberculoses multi et tautorésistantes aujourd'hui. Donc, ce vaccin, alors qu'il est maintenant des plus obligatoires, qui n'est même plus pratiqué que dans certaines couches, eh bien, ce n'était pas un bon vaccin. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et je pense que c'est comme ça qu'on se protège des sectes antivaccinales si en disant, mais oui, les vaccinations, il y en a des plus ou moins bons, les objectifs sont plus ou moins bien remplis. Disons ce qui a été bien rempli et disons ce qui n'a pas été bien rempli. Je crois qu'il faut rester, alors, il faut être le plus objectif et impartial possible. Est-ce que c'est possible ? J'essaie de l'être et bien sûr, c'est très difficile, mais on ne peut pas avoir deux personnes raides d'un côté et de l'autre. C'est tout l'aspect politique et social de la vaccination et il faut reconnaître que nos politiques, bien sûr, comme d'habitude, ne nous aident pas trop sur ces sujets, mais c'est à nous, médecins, de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Voilà. Je vous remercie. Merci, Luc. Donc, on a dix minutes à la discussion. Christian, ça ne marche pas dans la vidéo, donc tu peux couper. Donc là, maintenant, on a une petite séquence questions et réponses aux questions. Donc, il y a deux micros si quelqu'un veut m'aider à faire circuler un micro dans la salle. A vous, la parole. C'est le premier, il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est comme le vaccin, une fois qu'on a commencé, après, on continue. Luc Perrineau, vous pouvez poser toutes les questions, même si ça vous paraît hors sujet. Il y en a forcément, c'est un sujet tellement... Ça va... Il faut que vous chauffiez. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qui vous a choqué ? Pas de questions ? Ils sont timides. Oui, vas-y, Daniel. Elle est déjà faite. L'intérêt collectif, donc on n'est plus vraiment là-dedans. Non, je voudrais juste faire une remarque à propos de... Je souscris à 95% de ce que vous avez dit. Merci, professeur Florel. Je suis flacue. Je voudrais simplement dire qu'à propos de la problématique de l'obligation vaccinale, vous avez dit qu'il y avait deux camps, les sectes qui disent qu'il faut que la vaccination, c'est le drame, et puis les... Les ministères ? Oui, enfin, l'autre camp où on dit que la vaccination, il n'y a rien de mieux. OK. Mais vis-à-vis de l'obligation vaccinale, je ferais quand même remarquer que qui a jeté le pied dans le pavé dans la mare qui aboutit au truc comme ça, c'est nous. C'est nous. Peut-être. C'est nous. C'est un avis du Haut Conseil de la Santé publique qui disait l'obligation vaccinale est un problème sociétal, c'est un problème qui relève de décisions politiques et qui relève d'un débat public que le ministère se doit d'organiser. C'est à peu près l'avis, le texte d'un avis que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté pour qu'il ait eu le droit d'être publié. Mais voilà. Donc, je suis complètement pro-vaccination. Si je n'étais pas pro-vaccination, je ne serais pas Oula. Mais je suis également d'accord avec vous qu'on peut être pro-vaccination et contre l'obligation vaccinale. Est-ce que des questions sont apparues ? En attendant le premier courageux, il y a un sujet intéressant. J'ai parlé des risques potentiels. Alors ça, ce n'est pas tellement le domaine des médecins. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant à étudier, c'est quand vous parlez avec des biologistes, donc j'en côtoie beaucoup en ce moment, il y a des risques potentiels à la vaccination. Alors évidemment, ils sont potentiels. Donc on ne pourra les donner que quand ils se seront révélés, ces risques. Mais il y a un risque très intéressant, c'est les vaccins qui ne couvrent pas. Donc il y a des vaccins très faciles à faire, comme vous le savez, c'est ceux qui sont sur des virus qui ne bougent jamais, qui ne mutent jamais, qui sont toujours les mêmes depuis des décennies. Et puis les vaccins les plus difficiles, comme vous le savez, c'est pour la grippe, c'est pour les virus qui n'arrêtent pas de changer, comme le sida, ça paraît presque impossible à faire. Et donc il y a certains vaccins qui sont sur plusieurs souches. C'est le cas du HPV, c'est le cas du pneumo, qui sont sur plusieurs souches et qui ne couvrent pas, bien sûr, sur toutes les souches de virus. Et donc les biologistes disent que c'est un risque potentiel, non, qui leur paraît important, de sélectionner des souches qui n'étaient pas pathogènes jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous avez des souches pathogènes que vous visez et comme vous avez une compétition entre virus à l'intérieur des muqueuses visées, eh bien vous avez les souches non pathogènes qui risquent de prendre le dessus ou de devenir pathogènes. Je trouve que c'est intéressant aussi à considérer dans certains cas, surtout pour les vaccins qui ne visent qu'une partie des souches. Très bien, pardon. Alors j'ai devancé, ben oui, comme j'introduis, je vais, voilà. Donc si... Pas d'autres questions ? Eh bien, merci Luc. Ok, au revoir. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada